Aujourd'hui, on a effectivement un euroscepticisme qui se développe en Europe. Il ne faut pas oublier que l'Europe, ça a été un 50 ans de paix. C'est important, la construction européenne, elle a garanti quand même la paix. Et il est fondamental de bien expliquer ça aux jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir, ce sont les futurs citoyens. Certains, ici, peut-être voteront même au mois de mai. Donc il est important qu'ils comprennent comment ça fonctionne et surtout, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'Europe ? C'est cette question-là, d'ailleurs, que non seulement les jeunes, mais tous les citoyens doivent se poser. Que se passe-t-il demain si l'Europe explose ? En résumé, de manière un peu triviale. Eh bien, il se passe qu'effectivement, est-ce que la France maintiendra son niveau économique, sa place mondiale en tant que puissance économique ? Est-ce que l'Allemagne aura la même place ? Quant aux autres, n'en parlons pas. Donc vous voyez bien qu'il est très, très important de sensibiliser les citoyens et les jeunes en particulier sur l'importance de la solidarité européenne, sur l'importance des politiques publiques européennes qui parfois n'ont pas été comprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a effectivement un éloignement du citoyen vis-à-vis du projet européen. Ce qu'il faut faire, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de reconnecter les citoyens et les jeunes en particulier vis-à-vis de ce grand projet qu'est l'Europe. Effectivement, ce que l'on connaît de l'Europe, ce sont des règlements, des textes, des règlements plus contraignants dans les États membres, alors que l'Europe, c'est quand même ce qui permet de financer aussi des infrastructures, ce qui permet de lutter contre le changement climatique, ce qui permet de promouvoir les économies régionales, d'avoir de la convergence économique entre régions, c'est-à-dire les régions les plus pauvres qui progressent en termes de PIB notamment et qui convergent vers les régions les plus riches. C'est de la solidarité territoriale. Il y a un chiffre qui est quand même très parlant. L'Europe, au cours des 20 dernières années, c'est quand même 1 euro par habitant dépensé chaque jour. Donc c'est quand même phénoménal. Et pour la Corse en particulier, pour les 7 dernières années, enfin 2014-2020, pour cette période-là, c'est quand même 275 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Au cours des 25 dernières années, c'est plus d'un milliard d'euros qui a été donné à la Corse. Et puis, au-delà de cet aspect très matériel, infrastructure, fonds européens, aide à l'innovation, aide aux agriculteurs, aide à la connaissance. L'Université de Corse, par exemple, reçoit beaucoup de fonds européens. Et bien, au-delà de ça, c'est aussi l'Europe un ciment et un lien entre 28 peuples aujourd'hui. Malheureusement, on sait très bien qu'on est en plein contexte de Brexit. Et je ne vois pas comment on pourra revenir en arrière concernant le Brexit. Les choses, malheureusement, semblent aller dans le mauvais sens. Mais il faut que les 27 autres soient solidaires. Et il faut absolument qu'on continue à avoir des projets de coopération. Et je crois que dans le contexte de mondialisation actuelle, c'est encore plus d'actualité. L'Europe doit être forte. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. C'est une puissance mondiale. Et il faut absolument que cette institution, mais pas que cette institution, les 28, demain peut-être les 27 peuples, mais il y a des candidats à l'entrée dans l'Europe aussi, eh bien, cette trentaine de peuples continuent à travailler ensemble, à produire et à vivre en paix.